Dans la rue, la grogne se fait sentir. Arrêtons le jeu de la négociation! On veut pas jouer! On n'est pas dans une partie de plaisir! La subvention de plus de 5 millions $ pour faire venir une équipe professionnelle de hockey à Québec ne passe pas. Au lieu d'enrichir les millionnaires des Kings, commencez donc à vous préoccuper des conditions de travail! À l'Assemblée nationale, Éric Girard se défend. Il faut faire la part des choses. Il y a 8 milliards sur la table annuellement. Là, on parle de 5 millions. Si vous me dites que tout ce qui manque pour conclure la négociation, c'est 5 millions, là, on va le donner de suite. Le symbole est insultant. Le symbole est insultant parce que ça reflète le dérèglement des valeurs de ce gouvernement-là. Nous, au Québec, il faut dépenser 5 à 7 millions pour enrichir des franchises déjà multimillionnaires. Il n'y a aucune logique à ça. Ce gouvernement-là est complètement, mais complètement déconnecté. Parmi les élus de la CAQ, certains se rangent derrière les explications du ministre des Finances. J'ai acheté mes billets. C'est sûrement une bonne décision. D'autres ne cachent pas leur mécontentement. Il y avait bien des choses à faire, puis c'est contre les valeurs des citoyens de Lac-Saint-Jean. C'était probablement pas le meilleur timing. Vous en pensez quoi, vous dites? J'ai dit que c'était contre mes valeurs. Le caucus caquiste qui est sur le bord de péter à cause de 7 millions de dollars. Madame la Présidente, c'est gênant. Ça va être une célébration de hockey, madame la Présidente. Moi, je suis très conscient, effectivement, que ça fait pas l'unanimité. Maintenant, moi, ma priorité, puis je me concentre actuellement, c'est sur les négociations. Mais sur les priorités, les partis gouvernementales et syndicales ne s'entendent toujours pas. Les syndicats veulent parler salaire. La ministre Sonia Lebel veut d'abord régler la question de l'organisation du travail. On va être prêts à reparler de la table centrale de façon plus précise quand on aura obtenu des discussions sérieuses dans les mesures sectorielles à toutes les tables de négociations. Les partis d'opposition et les travailleurs ne lâchent pas la pression. On a une hémorragie de professeurs qualifiés qui ont fait quatre ans d'université, qui quittent le navire parce que le gouvernement est trop cheap. Sur la table de négociations actuellement, c'est un appauvrissement de nos travailleurs. À l'aube d'une grève générale illimitée en éducation, l'espoir d'un règlement rapide s'amenuise. On garde l'objectif de la fin de l'année pour être capable de dégager des ententes. Monsieur Legault, vous préparez une semaine difficile? Il n'y en a jamais de facile pour le premier ministre. Claudie Côté, TVA Nouvelles, Québec.